qu'il n'aura pas d'élection présidentielle en cette année 2020 et qu'il n'en aura plus jamais d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur va établir un roi sur la Côte d'Ivoire, il n'aura plus de régie présidentielle en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a dit, ce roi qu'il va établir sur la Côte d'Ivoire, un barbeau l'aura. Le Seigneur m'a dit, barbeau va revenir au pouvoir, mais cette fois-ci en tant que roi, pas président. Et après, barbeau s'est bléboudé qu'il va être le deuxième roi. Le Seigneur a dit qu'il va délivrer la Côte d'Ivoire en cette année 2020 des mains de la France. Mais avant cette délivrance, il va exercer son jugement contre la France. Il va détruire quatre villes de la France. La première ville que Dieu va détruire est Paris. Et après Paris, il y a deux autres villes que Dieu m'a dit de terre les noms, mais que Dieu va détruire. La dernière ville qu'il va détruire pour que la France capitule est la ville de Marseille. Quand Dieu va détruire la ville de Marseille, c'est là que la France, de façon officielle, va renoncer à la Côte d'Ivoire, va régner la Côte d'Ivoire et dire que la Côte d'Ivoire ne fait plus partie de ses colonies et que la Côte d'Ivoire ne leur appartient plus, mais elle est pour Dieu, pour Jésus, qu'elle s'aime son Dieu, son Jésus. Ça sera comme au temps de Moïse. Quand Dieu a envoyé Moïse pour la délivrance de son peuple de l'esclavage, voici que le roi d'Égypte, Pharaon, va s'opposer à Dieu. Mais Dieu va étendre sa main sur l'Égypte en l'apprentant de dix plaies. Et c'est après ces dix plaies que Pharaon va céder à la demande de Dieu de laisser son peuple sortir de son pays pour le servir. Un jour de 12, verset 29 à 36. Il en sera de la meurtre pour la France. Et c'est par le feu que Dieu va détruire les villes de la France. Après quoi la France va laisser la Côte d'Ivoire servir son Dieu, son Édou, qui est Jésus de Nazareth. Après la destruction des villes de la France, les Français vont chasser tous les Ivoiriens qui seront en France. Ils vont les rapatrier. La Côte d'Ivoire a été choisie par Dieu pour le revêt spirituel mondial, pour préparer l'environnement dont a parlé le prophète Dany Claude. La Côte d'Ivoire est l'époux de Jésus. Elle est la fiancée de Jésus. Quand on marie une femme, c'est pour qu'elle enfante. Et la Côte d'Ivoire, qui est l'époux de Jésus, va enfanter pour Christ. Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre et voir que la Côte d'Ivoire est l'époux de Jésus. Voici comment Dieu m'a montré cela. Quand nous prenons le nom de notre nation, la Côte d'Ivoire, dans le mot Ivoire, il y a deux mots qui sont là-dedans. Il y a vie et roi qui sont dans Ivoire. Je vous pose la question, qui est la vie et qui est le roi? C'est Jésus qui est la vie, c'est Jésus qui est le roi. Dans Jean 14, verset 6 et Apocalypse 19, verset 16. Donc nous avons maintenant la Côte d'Ivoire, qui est la Côte d'Ivoire, qui est la Côte de Jésus, de Jésus. La femme de Adam, qui est Ève, s'appelait la Côte d'Adam. Si notre nation s'appelle la Côte d'Ivoire, qui sommes-nous? Nous sommes l'époux de Jésus. Donc la Côte d'Ivoire veut dire épouse de Jésus. Et Dieu dit, puisque la France a touché à son épouse, qui est la Côte d'Ivoire, elle va avoir affaire avec nous. Par le passé, on nous appelait les Ivoiriens, parce qu'on ne voyait pas la grâce de Dieu, qui est sur notre nation, on ne connaissait pas cela. Mais maintenant le voile est tombé, Dieu permet que nous voyons sa grâce, qui est sur notre nation, et de savoir qui nous sommes. C'est pourquoi Dieu dit, on ne nous appellera plus des Ivoiriens, mais notre nom sera les Élus de Dieu. Désormais, notre nom est les Élus de Dieu. Donc nous allons porter ce nom, Élus de Dieu, c'est notre nouvelle nationalité, notre nouvelle identité. Les habitants de la Côte d'Ivoire seront appelés les Élus de Dieu. La Côte d'Ivoire sera une nation théocratique, c'est-à-dire, c'est Dieu qui va régner au travers de son roi, qu'il va établir sur la Côte d'Ivoire. Et ce roi est Babo l'aura. Le retour définitif de Babo en Côte d'Ivoire, est le 3 mars 2020. Dieu m'a dit, Babo va revenir en Côte d'Ivoire, le 3 mars 2020, en cette année. Avant la date des élections que les hommes ont fissées en octobre, Dieu va délivrer la Côte d'Ivoire. Dieu nous a donné une nouvelle monnaie, qui est le EFA, espérance, foi, amour. En Corinthien, 13 verset 13, version, c'est meurre. Ce ne sera plus le CFA, ni l'ÉCO, qui sera la monnaie de la Côte d'Ivoire.